Au-delà du miroir avec un personnage très connu qui est dans les studios et qui s'appelle Monique Beljanski, respectivement ingénieure de recherche et docteur S. Sciences en biologie moléculaire. Monique et Mirko Beljanski ont travaillé 25 ans à l'Institut Pasteur. On a Monique Beljanski dans les studios ce soir. Monique, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir accueillie. C'est moi qui vous remercie d'être là parce que vous êtes vraiment un espoir pour plein plein de gens. Donc la première des questions que je vais vous poser pour ceux qui ne connaîtraient pas Mirko Beljanski, qui était le docteur Mirko Beljanski ? Alors Mirko Beljanski, c'est un jeune homme né en Yougoslavie, en Serbie, qui est venu à l'âge de 20 ans faire des études supérieures en France, à la Sorbonne, qui a passé ensuite un doctorat de sciences à l'Institut Pasteur. dans le service de professeur Majboeuf. Et nous nous sommes mariés en 51 et nous avons toujours travaillé ensemble depuis lors, pendant 26 ans à l'Institut Pasteur, pendant 10 ans après à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Et ensuite, Mirko a travaillé pendant 10 ans dans un laboratoire privé dans la région de Lyon. Et moi, je suis restée dans la région parisienne parce que je n'avais pas envie de partir à Lyon, où j'ai travaillé avec M. Boquet, qui justement est ici à mon côté, et qui est venue pendant 10 ans travailler avec moi à la mise au point des produits. Alors, nous avons aussi M. et Mme Boquet, dont Francine Boquet, qui nous donnera un super témoignage tout à l'heure. Comment vous avez rencontré Mirko Beljanski ? Ça, c'est le petit côté glamour. Je ne sais pas si c'était si glamour que ça, mais enfin, Mirko a voulu apprendre à conduire une voiture. Et moi, je voulais apprendre à conduire une voiture. Et nous avions un ami commun qui a emprunté la voiture de mon père pour nous donner des leçons. Je crois qu'il avait l'arrière-pensée de nous faire nous rencontrer. Et effectivement, ça a fait tilt tout de suite. Mais Mirko et moi, on s'est mariés au bout de six mois de connaissances. Et on a toujours travaillé... Après, on a toujours travaillé ensemble. Oui, à cette époque-là, il n'y avait peut-être pas besoin de passer par des auto-écoles. Non, non, non. Si, il y avait quand même la nécessité de passer par des... Mirko a passé le permis, et moi, je l'ai raté. Voilà. Mais vous l'avez eu depuis. Non, je n'ai jamais repassé un permis de conduire. Et ça me manque beaucoup, d'ailleurs, de ne pas savoir conduire. Bon, ça vaut la peine quand même, les petites histoires, finalement. On apprend plein de choses. Alors, Mirko Bielgencki, 1923-1998. Donc, il a travaillé avec l'Institut Pasteur, et puis après, ça ne s'est quand même pas très, très bien terminé. Oui, ça ne s'est pas bien passé. Parce qu'à l'époque, il y avait certaines conceptions scientifiques auxquelles Mirko n'adhérait pas du tout. Et il avait une autre conception scientifique. Et à l'Institut Pasteur, tout le monde se devait de penser en fonction d'une... Que toute maladie, toute pathologie était liée à une mutation dans l'ADN. Mais Mirko avait une autre conception. Et tout le travail, même déjà son travail comme étudiant et doctorant pour obtenir sa thèse d'État, lui avait donné des indications montrant que, finalement, on peut changer le message du génome sans passer nécessairement par les mutations. Et je dois dire qu'actuellement, maintenant, eh bien, presque tous les scientifiques reprennent les thèses que Mirko essayait de développer dans ces années-là. Mais il était trop en avance pour son temps. Et ça n'a pas été admis à l'époque. Il faut marcher au pas, un petit peu aussi, en science. Comme dans beaucoup d'autres domaines. Alors, quand vous dites que toutes les maladies sont dues à une mutation de l'ADN, c'était surtout du cancer que vous parliez ? C'était surtout le cancer, tout à fait. On est d'accord. Donc, un gros travail sur le cancer, ça, c'était dans quelle année, ça ? On a commencé à Pasteur à travailler sur le cancer des plantes. C'était un modèle plus simple. Nous n'avons jamais cherché des médicaments. On ne pensait pas du tout avoir un jour cet aspect-là, si vous voulez, dans notre recherche. C'était vraiment une recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes qui sont impliqués quand une cellule subit l'influence de polluants, de cancérogènes. Donc, c'était plutôt la différenciation cellulaire, comment une cellule part d'un état pour arriver à un autre état. Comme ça se passe, par exemple, au début, on est constitué de deux ou trois cellules. Et puis, un jour, ces cellules se différencient en cellules du foie, cellules du rein, cellules du cœur, les dents, les cheveux. Tout ça, c'est une différenciation cellulaire et c'est un mécanisme extrêmement complexe. Et pourquoi, tout d'un coup, une cellule quitte le chemin auquel elle s'est consacrée pendant des années pour bifurquer et développer une maladie ? Donc, c'était des études vraiment de biochimie pure auxquelles nous avons consacré des dizaines d'années. Alors, comment vous en êtes arrivées des plantes à faire des essais sur les souris ? Parce qu'on a beaucoup travaillé sur le cancer des plantes et on s'est rendu compte, on a pu montrer que le cancer des plantes était lié non pas à la bactérie du sol, mais que la bactérie du sol injectait un ARN dans un acide ribonucléique dans la plante et que ça permettait de développer le cancer. Alors, ça montrait aussi qu'un simple petit ARN pouvait changer tout le génome et toute l'orientation d'une cellule. Donc, c'était une façon d'approcher un petit peu l'influence du milieu extérieur sur un génome. Et le cancer des plantes était un modèle simplifié par rapport au cancer des mammifères. Et alors, on a pu trouver des produits qui agissaient à l'inverse des cancérogènes et qui inhibaient très joliment le cancer des plantes. Alors, pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans à peu près, on a travaillé sur le cancer des plantes et c'était très joli d'inhiber le cancer des plantes. Mais un jour, on s'est dit, ce serait bien de pouvoir voir si ça marche aussi sur les souris. Alors, à l'époque, on n'avait pas de souris, mais quand on a pu avoir des souris, eh bien, on a vérifié tous les cancers connus des souris, qui étaient des cancers greffés. On greffe sur des souris des cellules de cancer et la souris développe un cancer, mais qui n'est pas un cancer de la souris, qui est un cancer humain greffé sur la souris. Et on a pu, comme ça, continuer ses études, montrer que les produits qu'on avait isolés n'avaient aucune toxicité et puis, en même temps, attaquaient uniquement les cellules cancéreuses sans abîmer et sans toxicité pour les cellules saines. Alors, on était très contents. Et comme ça, de proche en proche, on a développé tout ce travail. Mais il faut dire que c'est résumé en quelques minutes ou en quelques mots, 40 ans ou 50 ans de travail. Alors, pour en revenir à ce concernant des plantes, si j'ai bien compris, c'était un cancer causé par l'environnement, on est d'accord ? Causé par des... La plante, il y a une bactérie du sol qui injecte dans une plaie. Il faut une plaie parce que quand il y a une plaie, il y a un afflux d'hormones, hormones végétales, un afflux d'hormones qui déstabilise l'ADN, le génome, et qui permet à ce moment-là, à la bactérie du sol qui contamine la plaie de la plante, d'injecter un ARN et de... source du développement du cancer. Mais le cancer de la plante est assez intéressant parce que c'est un cancer qui dépend aussi des hormones, les hormones végétales évidemment, et qui répond exactement aux mêmes produits que les souris ou que les humains. D'accord, d'ailleurs vous parlez des hormones dans votre livre, de ces cancers hormonodépendants. Donc si j'en reviens toujours à ce cancer des plantes, ça prouvait quand même à l'époque que le cancer ne vient pas uniquement de la personne, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'individu, l'être humain, qui d'un seul coup a des cellules anarchiques, ça peut être... On sait très bien que par exemple le tabac, tout le monde parle des cancers environnementaux, on sait qu'un déséquilibre hormonal chez un humain peut causer le cancer, on sait que l'abus de tabac, certains alcools, l'inflammation, autrefois les personnes qui peignaient les réveils étaient fluorescents, et alors elles affinaient toujours le pinceau dans la langue, et elles développaient un cancer dans la langue parce que les produits qu'on utilisait étaient radioactifs à l'époque. Non, on sait très bien que les cancers sont pour une grande part environnementaux. D'accord, donc... C'est complètement admis maintenant. D'accord, donc quand vous découvrez que finalement en étant passé de la plante à la souris et à l'être humain, ça peut être très très bien pour l'être humain, vous essayez d'obtenir... D'abord une vision générale des mécanismes, parce que finalement on se rend compte qu'il y a... Bien sûr il y a des différences en passant d'une espèce à une autre, mais il y a quand même des lois générales, et c'est ce que Mirko a pu développer, montrer qu'il y avait certains processus qui sont absolument fondamentaux pour initier le cancer, en particulier la déstabilisation de l'ADN. Et de proche en proche il a pu montrer que tous les cancérogènes déstabilisent l'ADN de façon progressive et cumulative. C'est très important parce que quelquefois on nous dit, oh ben tel cancérogène il est en toute petite quantité dans tel ou tel produit, donc c'est pas dangereux. Si c'est dangereux parce qu'il y en a un tout petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu dans ce qu'on boit, un petit peu dans ce qu'on fume, un petit peu... Et c'est la somme de tout ça qui, de proche en proche, déstabilise l'ADN. Et c'est ce que Mirko essayait de faire comprendre à l'époque, et que je crois qu'il était trop en avance pour que son message soit pris en compte. Mais maintenant, beaucoup de gens, surtout aux Etats-Unis, reprennent ce concept-là et le partagent. Donc vous essayez d'avoir de l'argent, c'est-à-dire pour la recherche, pour faire des essais, des essais pour que vous... Oui, maintenant le travail est là-dessus. Je parle à l'époque. À l'époque, nous étions, nous, payés par le CNRS, qui est le Centre National de la Recherche Scientifique. Et nous avions donc un salaire fixe comme des fonctionnaires, si vous voulez. Et nous étions hébergés, donc, pendant 27 ans, à l'Institut Pasteur, et puis 10 ans à la Faculté de Pharmacie. On n'avait pas beaucoup de crédit de recherche, mais enfin, on a pu quand même mener à bien ce travail. Mais quand vous avez essayé de commercialiser plus ou moins des produits, c'est-à-dire de mettre en avant ces produits belgensquis qui sont en nombre de trois, je crois... Oui, tout à fait. On a eu le temps de croire qu'il suffisait d'avoir des produits efficaces et non toxiques qu'on pouvait distribuer à droite et à gauche. Et on était tellement heureux des résultats qu'on n'a pas été très prudents et on l'a payé très cher. Ça veut dire quoi, l'avoir payé très cher ? Eh bien, on nous a envoyé la police fermer notre laboratoire. Mon mari et moi-même avons été mis en garde à vue. Plusieurs des personnes qui travaillaient avec nous, M. Boquet aussi, les gens de Cirice également. Cirice, donc, c'est l'association de malades. La police est allée récupérer les produits, même sur la table de nuit des malades. Des malades, ça c'est une horreur. Oui, incroyable. Et bon, donc, on a tout arrêté en France et un mois et demi après, mon mari est tombé malade. Il n'avait plus de produits pour se soigner et il a développé une leucémie mieloïde aiguë. Il avait déjà 74 ans, à cet âge-là, ça ne pardonne pas. Donc, il a fait de la chimiothérapie et puis, quand ça a recommencé, il a dit non, j'arrête tout, je rentre à la maison. Bon, je lui ai dit, écoute, si tu rentres à la maison comme ça, dans huit jours, tu es mort. Il a dit, je le sais. Bon, et on est rentré à la maison et il est mort huit jours après. Et ma fille qui vivait aux États-Unis, parce qu'elle était née aux États-Unis en 1956, quand nous étions partis pour deux ans travailler dans un laboratoire américain. Donc, elle avait déjà la citoyenneté américaine. Elle est venue au moment du décès de son père et elle l'a trouvé tellement désespérée de voir que tout cet acquis scientifique était perdu qu'elle lui a dit, écoute, je vais faire tout ce que je peux. Elle était avocate, elle n'était pas scientifique, mais elle a dit à son père, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour reprendre le flambeau en Amérique et faire connaître ton travail, ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça que, finalement, toute la recherche, tout notre acquis scientifique est parti aux États-Unis. Et vous avec ? Et moi, trois quarts, oui, la plupart de mon temps maintenant, parce que j'essaie d'être près d'elle et de partager un petit peu le fardeau dans la mesure de mes moyens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de responsable, finalement, à la mort de Mirko Beljanski ? Est-ce que, quelque part, on ne peut pas... Écoutez, ça ne sert à rien de blâmer. Les choses sont ce qu'elles sont. Elles ont été assez tristes et assez pénibles comme ça. Je crois qu'il faut maintenant tourner la page de la polémique, voir ce qu'on peut faire de positif dans la vie et puis essayer d'aller de l'avant. Ce travail m'a donné beaucoup de joie, profondément. Je suis très reconnaissante à Mirko de m'avoir permis de le partager. C'était un très gros travail, mais c'est une source non seulement de plaisir intellectuel, mais aussi de plaisir humain. Parce que le sentiment que les années de travail, même, c'est souvent ingrat, le travail de laboratoire. Il y a beaucoup de manipulations, surtout en biologie, biochimie. Il y a beaucoup de manipulations, mais sentir qu'on peut apporter l'espoir à des gens, qu'on peut les aider, ça donne une dimension non seulement intellectuelle, mais humaine, qui est absolument irremplaçable dans la vie. Alors le CIRIS, vous me dites qu'à ce jour, il y a 4 500... Il y a à peu près, grosso modo, il y a quelques, peut-être plus ou moins 100 adhésions. Ce sont générales... 4 500. 4 500. Donc anciens malades, on est d'accord. Malades, anciens malades, membres de la famille. Enfin, c'est... Et chaque année, le premier week-end de septembre, nous avons un pique-nique où les gens viennent partager leur expérience, dire ce qu'ils pensent des produits librement, contacter d'autres malades. C'est très important pour les malades d'avoir un contact direct avec des gens qui ont subi le même parcours, qui ont pu profiter des produits et dire, ben voilà, est-ce que moi, ça a marché ou ça n'a pas marché ? Il y a un côté direct qui ne passe pas par ceux qui font les produits ou ceux qui les vendent. D'accord. Et cette rencontre en début septembre, elle a lieu à plusieurs endroits en France ? Elle a lieu à Sainte, qui est en Vendée, le premier week-end de septembre. C'est libre, les gens viennent... En Charente-Maritime, pardon. En Charente-Maritime, pardon. En Charente-Maritime. Faire remarquer M. Boquet. Oui, c'est vrai. Donc M. Boquet a travaillé avec vous à un certain moment ? Il a travaillé pendant pas mal d'années, quand même, dans un petit laboratoire que nous avions dans la région parisienne. Ce laboratoire, c'était au moment où finalement il y avait eu des problèmes avec l'Institut Pasteur, avec le CNRS ? On avait quitté déjà Pasteur, on a passé dix ans ensuite à la faculté de pharmacie et puis en 1978, Mirko était à la retraite du CNRS et on avait acheté ce petit pavillon très modeste qu'on avait bricolé tous nos week-ends pour le transformer en petit atelier, si vous voulez, où je me disais, bon, Mirko sera fou s'il n'a pas un laboratoire ou quelque chose. On ne pouvait pas faire grand-chose, mais enfin, on pouvait quand même faire des petites choses de chimie et de biochimie dans ce laboratoire. Et quand Mirko est parti à Saint-Prince, donc près de Lyon, moi, je n'avais pas envie de descendre là-bas, donc je suis restée à Paris et j'ai travaillé à la mise au point des produits avec M. Boquet. Il loge de la tête, M. Boquet, pourquoi ? Non, parce que je ne suis pas scientifique et c'est vrai que j'ai essayé d'apporter une petite contribution à M. et Mme Beljanski quand j'ai vu leur travail, le travail qu'ils faisaient auprès des malades et je les ai trouvés tellement formidables que je voulais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice à l'époque. C'était de moi, non, vous avez très bien très bien travaillé, je ne jouais pas les modestes. D'accord. M. Boquet nous a connus justement parce qu'il a eu le malheur d'avoir son épouse qui a été, qui est ici présente à côté de moi et qui a été contaminée suite à une transfusion sanguine. C'était l'époque du sang contaminé et c'était l'époque où nous venions juste de découvrir qu'un des produits qu'on avait mis au point était très actif contre les virus en général, les virus de plantes. Comme on travaillait sur les plantes, beaucoup de plantes sont attaquées par des virus et on avait pu travailler en biochimie, si vous voulez, pour montrer que ce produit était un antiviral très efficace. et le premier malade qui s'est adressé à nous et qui a voulu franchir le pas de passer de nos études, ça a été M. Wiedlich qui était justement le fondateur pratiquement de CIRIS et c'est lui qui a donné toute une impulsion à cette association CIRIS et Mme Boquet qui avait été donc contaminée à la fois par le virus HIV par le sang contaminé avait eu aussi une hépatite C mais ils vous en parleront mieux que moi. D'accord, on va faire une petite pause musicale c'est ce que j'étais en train d'essayer de trouver et on se retrouve tout de suite après sur l'antenne d'IDFM Sous-titrage 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 Voilà, vous êtes sur IDFM sur le 98 de la bande FM nous sommes dans l'émission Au-delà du miroir avec Monique Belganski il y a un message qui est arrivé en anglais je vais tellement être mauvaise en anglais que je vais vous l'écrire parce que je ne vais pas vous le dire je vais me je n'ai pas des tronches et des lunettes à voir de loin avec l'accent je n'ai pas l'accent donc il y a deux questions pour vous par internet la première est-ce qu'il y a une association favorable en ce qui concerne les produits Belganski et les produits Solomides première question alors ce n'est pas une association qui gère les deux non mais une association des produits lorsqu'on les prend probablement oui je dois dire nous n'avons pas spécialement étudié les produits Solomides mais il y a une association excellente et une synergie d'action entre les produits Belganski et les produits officiels c'est à dire la chimiothérapie et la radiothérapie il y a une synergie c'est à dire que chacun apporte sa contribution et les deux ensemble permettent d'aller plus loin dans le bien-être des malades ça c'est certain ça a été d'ailleurs vérifié aux Etats-Unis et confirmé la deuxième question de cette personne est-ce que les produits Belganski peuvent être efficaces et bénéfiques pour le sida et qu'est-ce que vous pensez de ce virus du sida vous n'aviez pas trop envie d'en parler mais il faut quand même préciser que ça peut aussi fonctionner la preuve on a quand même une personne dans les studios nous avons Francine c'est ça ? Francine Francine Boquet qui a été atteinte par une transfusion oui tout à fait il y a un des produits Belganski puisqu'il y a 4 produits différents il y en a un qui est un excellent antiviral qui bloque la duplication du virus et qui permet donc aux gens de retrouver un état normal sans aucun effet toxique ce qu'on a pu vérifier aussi c'est qu'il se marie très bien avec certains produits des antipothéases par exemple à l'époque quand on a commencé à travailler sur le virus contre les virus des hépatites ou le virus du sida il n'y avait que la ZT et la ZT était un produit qui était toxique pour les enzymes respiratoires par contre avec les produits de chimiothérapie ou les produits de radiothérapie il y a une très bonne synergie d'accord parce que c'est important aussi que vous dites dans le livre que c'est bien de rester avec la médecine officielle c'est à dire les traitements officiels on n'a jamais découragé les gens de prendre des traitements officiels on a beaucoup parlé de la synergie et si quelquefois on nous a accusé de détourner les malades c'était une extrapolation complètement fausse il y a quelques malades qui veulent uniquement se soigner avec soit la chimiothérapie soit nos produits mais nous nous n'avons jamais déconseillé aux gens de délaisser les produits les produits officiels que ce soit la chimiothérapie ou la radiothérapie par contre vous précisez que ça serait quand même bien que l'association des produits belgenskis ait lieu avant enfin au même moment que les chimios et les radiothérapies que ça serait bien que les produits belgenskis soient pris au moment des traitements un peu lourds oui c'est un plus tout à fait ça permet c'est un plus les gens supportent mieux la chimiothérapie ils ont moins d'effets toxiques et puis une sensation de bien-être et en général les résultats sont meilleurs plusieurs médecins ont été surpris de la qualité des résultats dans la synergie simplement bon c'est pas dans les habitudes dans les protocoles en France et par contre aux Etats-Unis vous m'avez dit alors aux Etats-Unis on continue la recherche ce que on a fait des on a fait des des essais cliniques sur des humains et en particulier comme c'était dans un service à Columbia Université un service de d'urologie on a traité des hommes qui avaient des PSA le PSA c'est le c'est le marqueur de la prostate si vous voulez et ces hommes avaient encore une biopsie négative mais un PSA extrêmement élevé un indice d'inflammation très très élevé donc ils étaient à risque de développer très très prochainement un cancer de la prostate qui est un cancer extrêmement développé aux Etats-Unis en particulier ces hommes ont reçu deux des produits mis au point par Mirco parce que aux Etats-Unis c'est Naturel Source qui a l'exclusivité de la fabrication des produits et qui a mis à la disposition de l'hôpital ces produits et ces hommes ont été traités pendant un an avec différentes doses et le résultat a été extrêmement positif excusez-moi j'ai ternué excusez-moi le résultat a été extrêmement positif voilà Alors Naturel Source qui s'est pris le monopole on peut dire qui a le monopole sur les produits qui a le monopole sur les produits belgesques il y a en Espagne en France des 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 contrefaçons les gens disent c'est la même chose mais ce n'est pas vrai l'analyse a montré que ce n'était pas du tout la même chose mais les produits les produits les vrais produits belgesques qui sont uniquement on peut se les procurer uniquement à New York auprès de Naturel Source vous avez un site internet commun pour ceux que ça intéresse de Ciris et de Naturel Source de la fondation belgesques qui qui est www.belgesquy.com et là il y a beaucoup de renseignements aussi bien sur l'association que sur la fondation sur Naturel Source sur les produits également il y a quelques témoignages enfin il y a un ensemble de choses intéressantes alors est-ce que c'est cher parce que j'ai entendu dire que ça revenait relativement cher de se soigner avec les produits belgesques écoutez ça un coût c'est certain un coût qui est nettement moins cher que les produits de chimiothérapie les gens ne se rendent pas compte du prix des produits de chimiothérapie parce que c'est la sécurité sociale mais ils le paient par leurs impôts les produits ils ont un coût parce que il y a toute la fabrication il y a l'importation des plantes il y a le contrôle c'est extrêmement contrôlé la fabrication des produits belgesques aux Etats-Unis parce que on finance la recherche qui continue et Cirice nous aide pour à peu près pour 50% dans la poursuite des recherches donc tout ça ça a un coût qu'il faut financer évidemment et puis il y a une dizaine de personnes qui travaillent pour répondre au courrier au téléphone pour envoyer les paquets pour envoyer les paquets donc tout ça c'est c'est pris en charge par la vente des produits alors ces paquets qui transitent des Etats-Unis par l'Angleterre par l'Angleterre pour pouvoir arriver en France voilà oui parce que comme ça si on évite la douane on peut commander les produits par internet on peut commander par téléphone enfin vous aurez tout ça sur le site www.belgerski.com alors il y a 4 produits sur le petit livre que vous m'aviez donné il n'y en avait que 3 donc il semblerait qu'il y en a un nouveau mais on peut déjà parler des anciens non il y en a toujours eu 4 il y a toujours eu 4 il y a un produit qui remonte l'immunité qui s'appelle le Rielbult qui sont des ARN fragments des petits ARN actifs pour stimuler la synthèse des cellules souches de la moelle osseuse là où se forment les cellules de l'immunité et c'est très efficace c'est très ça marche très bien d'ailleurs ça a été vérifié aux Etats-Unis ça a été vérifié aux Etats-Unis il y a eu un essai clinique chez des malades qui avaient toutes sortes de cancers ça a été vérifié non pas cette fois-ci à Columbia mais à CITICI c'est à dire Cancer Treatment Centers of America et c'est une grosse usine il y en a plusieurs aux Etats-Unis c'est celle de Chicago qui a vérifié donc sur toutes sortes de malades traités par chimiothérapie et qui perdaient leur plaquette ils ont pu montrer que les malades qui recevaient régulièrement une dose sublinguelle de Rielbult étaient protégées et ne perdaient pas leurs plaquettes nous avions montré autrefois que ça marchait très bien sur les plaquettes et les globules blancs aux Etats-Unis ils ont uniquement étudié sur les plaquettes les plaquettes c'est très important parce que c'est ça qui protège des hémorragies quand un malade perd ses plaquettes sous l'effet de la toxicité de la chimiothérapie soit il faut arrêter le traitement soit il faut faire des transfusions et pendant ce temps-là la maladie continue à galoper donc ils sont extrêmement contents et veulent poursuivre la recherche sur ce plan-là et surtout à Columbia ils s'intéressent beaucoup à l'inflammation parce que l'inflammation fait le lit du cancer et ça c'est l'autre produit les produits anticancéreux qui sont très efficaces contre l'inflammation alors le Ravolfia comment vous en êtes arrivé à arriver sur le Ravolfia comment on en est arrivé on teste en différentes Mirko avait mis au point un test qui s'appelle qui l'appelait l'oncotest et qui était un test pour discerner le potentiel des produits chimiques il pensait ainsi pouvoir faire la démonstration d'une part du rôle des cancérogènes et d'autre part il pensait il espérait en faire un test de qualité pour la mise au point de substance si vous voulez une sorte de label de qualité et finalement les gens ne se sont pas intéressés à cet oncotest c'est bien dommage parce qu'il y aurait peut-être moins de pollution et de cancer actuellement mais lui c'est ce test qui lui a permis de trouver des substances anticancéreuses c'est-à-dire qu'il se comporte exactement à l'inverse des cancérogènes les cancérogènes stimulent la synthèse des cellules cancéreuses et un anticancéreux comme le Pao ou le Revolfia inhibe la multiplication des cellules cancéreuses sans inhiber la multiplication des cellules saines c'est ça l'important donc il n'y a pas d'effet toxique alors je ne sais pas quel message en anglais tout à l'heure si vous avez réussi à le traduire oui mais ce n'est pas très clair je pourrais vous appeler à environ 6h45 ou pas du tout non pas du tout parce qu'à 6h45 vous ne serez plus là alors par contre là vous avez un message d'un internaute qui nous dit mon frère est décédé d'un cancer du foie il a pris les produits sur le tard pourquoi n'y a-t-il pas de recherche en France et qui et qui vous suivent c'est à dire pourquoi n'y a-t-il pas de recherche en France qui vous suivent merci pour l'espoir que vous nous avez donné on rappelle l'importance de prendre les produits très tôt quand même évidemment les produits naturels comme ça qui n'ont pas d'effet toxique sont des produits relativement doux si vous voulez c'est pas c'est pas puis le cancer du foie vous savez il y a beaucoup de mortalité avec les produits chimiques c'est des cancers très difficiles tout dépend à quel stade les gens sont pris s'ils continuent dans leur alimentation à prendre des produits qui sont mauvais ou toxiques on peut pas toujours il n'y a pas de miracle il faut mettre toutes les chances de son côté et c'est pour ça qu'on ne décourage jamais les gens pour prendre les produits aussi en addition les produits de chimiothérapie ou de radiothérapie il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté en faisant le maximum mais on a eu beaucoup de succès auprès de certains malades mais on a eu aussi quelques échecs ça c'est certain on ne peut pas et pourquoi personne ne s'intéresse en France ben c'est comme ça on n'est pas professe dans son pays on n'a pas eu de chance on est encore très heureux que l'Amérique s'intéresse et considère que c'est des produits tout à fait novateurs et important alors je vais faire une deuxième pause et puis il y a quelqu'un qui essaie d'intervenir donc on va faire une deuxième pause et on se retrouve tout de suite après si ça veut bien partir à la prochaine fois et on va faire un peu plus de succès et on va faire un peu plus de succès Sous-titrage MFP. 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 212, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. à l'antenne. Sous-titrage MFP. avec tout ça. le numéro de téléphone de Sous-titrage MFP. Oui, mais écoutez, des médecins qui connaissent bien, donner des conseils, et des médecins. et des médecins. 350 est, point d'interrogation, et des médecins, et des produits de produits de l'industrie pharmaceutiques, ils ne veulent pas, en 1995, ament, Quelqu'un d'aussi illustre qu'un président de la République se soit adressé à vous ? Qui est-ce qui l'avait mis sur votre chemin ? Parce que Mme Pajon, qui était à l'époque l'amie de Mitterrand, connaissait un médecin avec qui on travaillait et qui a orienté le président sur nos produits. Ce qui lui a permis de tenir plus longtemps ? Ça lui a permis d'avoir une survie de pratiquement deux ans, en très bon état. Mais il y avait déjà des métastases un peu partout et au bout de deux ans, je crois même... Enfin, moi, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Je crois qu'il a cessé lors de son voyage en Égypte, pour une raison ou pour une autre. On ne lui a pas donné les produits et que son état s'est détérioré rapidement. Mais je sais qu'il avait déjà des métastases très avancées. C'était un vieux cancer, il traînait ça depuis très longtemps. Alors, un vieux cancer, c'est plus difficile de soigner avec un cancer jeune ? C'est-à-dire qu'il avait des métastases un peu partout. À ce moment-là, ce n'est plus un cancer localisé, ce n'est pas la même chose. Et là, les produits d'Algensky ont plus de mal ? Non, ils n'ont pas... Enfin, oui, une fois que les os sont atteints, ça agit quand même, mais plus il y aura de métastases, plus ce sera difficile, c'est évident. Ok, on va faire la dernière petite pause musicale et on va se retrouver tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ceux qui vendent les produits, oui. Mais enfin, ça représente quand même... Moi, je crois que c'est plus toxique que positif pour la confiance qu'on a dans nos gouvernements et leur aptitude à gérer ce problème. Alors, j'en profite aussi, là, parce que moi, j'en profite aussi, là, parce que moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens quelque part et entendre qui voudra, mais là, vous dites, dans les conseils d'accompagnement, c'est d'éviter aussi, bon, de prendre, d'exclure toute prise de pansement gastro-intestinal à base d'argile ou d'alumine. Alors, toute cette grosse publicité, là, essayez de savoir dans quoi vous prenez de l'alumine, mais... Ah, dans les vaccins, surtout. Et aussi dans les... Dans les pansements gastriques, oui. Voilà, ils sont vendus, et il y a une grosse pub partout, mais on le sait très bien que c'est... Ça va amener sur des pathologies. Absolument. Donc, faites attention dans vos pansements gastriques. On ne dit pas le mot, mais tout le monde le connaît. C'est dans toutes les formes, dans toutes les couleurs, vous en avez parfumé à toutes les sauces. Si vous vous renseignez un petit peu sur les livres qui ont été publiés, j'ai participé à la rédaction d'un produit, d'un livre qui se trouve chez Guitre et Daniel, l'éditeur. Il y a plusieurs livres, mais il y en a qui sont justement basés sur des conseils de santé, qui sont vraiment sérieux. On peut se fier, en particulier celui d'Annie Toussaint. Je ne sais plus son titre. Le nom échappe. Il y en a un qui est diététique. Diététique. Voilà. Diététique et belganski. La santé par l'éventation aussi. C'est un livre très sérieux. Il y a le livre du docteur Hervé Jansèque, qui est aussi un livre qui donne beaucoup d'indications, de conseils, un peu plus scientifiques que le livre d'Annie Toussaint. Enfin, on s'est donné la peine justement de faire ces livres pour aider les malades et je pense que ce serait une bonne politique. J'aurai l'occasion d'aller au Salon Zen et au Salon Marjolaine prochainement, où justement ces livres vont se trouver à disposition du public. Donc, les personnes que ça intéresse pourront soit me rencontrer, soit trouver les livres sur place. Alors, le Salon Zen, c'est à la fin de cette semaine, je crois. C'est le week-end prochain, je crois. D'accord. C'est ça. Je parle le samedi et le dimanche. Et puis... Donc, au stand très Daniel. Il y aura un stand très Daniel. Et puis, je parle aussi au Salon Marjolaine qui a lieu plutôt fin octobre ou début novembre. Je ne sais plus exactement la date. Donc, ce sera encore une occasion de parler des produits, de montrer, de vendre des livres, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que Français, pour finalement... Enfin, je ne sais pas, ça semble fou que ce soit un produit qui soit découvert ici, donc qui a été quand même financé par le CNRS, donc avec l'argent des Français, on est bien d'accord. Tout à fait. Et que ce brevet, finalement, passe à naturelle source, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais enfin, déjà, c'est bien que vous puissiez le commercialiser, parce que... Comment se fait-il que la France... C'est un peu... C'est pas un cas isolé, hein. Il y a beaucoup de cas comme ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de Solomides. C'est une histoire comme ça. Je ne sais plus, il y a d'autres médecins. Il y en a un qui partent en Italie. Il y a Hamer, aussi, qu'elle est première. Il y a Hamer, oui. On n'est pas profite dans son pays, et la France, je considère qu'elle est l'otage, actuellement, du gros business pharmaceutique. Si ce n'était que du gros business pharmaceutique, ça ne serait pas trop bien. Il n'y a pas que la France. Pour rester dans le domaine de la santé. Alors qu'on arrête de se plaindre que les Français consomment beaucoup de médicaments, qu'il y a un trou gigantesque, parce que ce trou, finalement, il est quand même bien creusé par... Par la trithérapie, par tous les produits de cancérologie qui coûtent horriblement cher. Les séances de radiologie et de chimiothérapie, ça coûte très cher. Alors, il y a encore une chose qui serait peut-être utile de dire, c'est que ce qu'on conseille quand les gens ont subi des traitements, que ce soit nos produits, en complément des produits classiques ou non, c'est de faire des cures de temps en temps, des cures de prévention de récidive. Alors, 15 ans en temps, ça fait quoi ? 5 mois par an, c'est ça ? Au début, les premières années, je dirais, pendant les années fragiles, où on est sous la menace d'une récidive, de faire 2 ou 3 cures dans l'année. Et puis après, on espace au fur et à mesure qu'on s'éloigne du temps. Et pour les gens qui sont sains, c'est-à-dire, mais qui sont des facteurs à risque, comme vous dites, comment savoir si on est des facteurs à risque, si on a pas mal de personnes dans sa famille ? Les gens qui sont angoissés ou qui ont des raisons de penser qu'ils sont un facteur à risque peuvent faire des cures également. C'est dans cet esprit-là que l'essai clinique à Columbia Université a été fait sur des personnes qui n'avaient, je vous ai dit tout à l'heure, qui n'avaient pas encore un cancer de la prostate, mais qui était à haut risque d'en développer un. Donc, on a pu montrer que le risque s'éloignait au fur et à mesure qu'ils prenaient les produits. Alors, dans votre petit livre aussi, vous dites... Non, c'est pas moi qui dis, c'est le médecin. C'est le médecin qu'il faut faire attention de prendre ces produits-là, je sais plus, avec la cortisone. Ils font pas très bon ménage. Ils font pas très bon ménage, mais on peut pas donner juste quelques conseils comme ça. Il faut vraiment une vue d'ensemble. Il faut les espacer, il faut que les prix soient espacés. Oui, on sait, par exemple, le fer, il faut éviter du fer quand on a un cancer, il faut éviter des cures en plein soleil. Enfin, il y a des tas de choses qui sont importantes comme ça. Il faut vérifier son taux de zinc. Enfin, on ne peut pas... Il faut vraiment un contrôle, un médecin attentif à toutes ces choses-là. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les médecins, en général, sont au courant de tout ça ? En général, non. Mais les médecins qui travaillent avec nous, oui. Justement, ils sont un peu... Il y a une personne chargée à Natural Source aux États-Unis de faire la formation des médecins et de leur expliquer tous les tenants et aboutissants. Elle ne fait que ça. Donc, il y a certains tests à passer en ce qui concerne... Non, on téléphone à Natural Source, on prend rendez-vous avec elle et par téléphone, elle rappelle le médecin et pendant une heure, elle répond à toutes ces questions et lui explique tout ce qui est nécessaire de savoir à ce sujet. Et les analyses qu'il faut pratiquer pour savoir le taux d'âme, de cuir, etc. Oui, mais enfin, ça, les médecins connaissent. Oui, bien sûr, quand même. Mais enfin, tout ce qui est afférent aux produits belgenskis et qui est plus de notre ressort que de l'éducation habituelle des médecins. Alors, notre jeune homme qui est la Francis Bocquet, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de tous ces produits belgenskis ? Vous continuez à en prendre ? Oui, depuis 88, je prends les produits. Alors, ce n'est pas toxique. Il n'y a pas d'accoutumance. Il n'y a pas d'accoutumance, j'avoue que j'ai une survie étonnante qui m'a permis d'éluer mes enfants et de rester des beaux petits-enfants. J'en ai quatre. Et de faire sa cuisine debout. Ah oui, ça, c'est une image qui me reste. Il y a des images comme ça. Et puis que mon mari est resté avec moi. Parce que, bon, ce n'est pas évident. C'est une maladie qui fait peur. Ben oui, vos conjoints aussi. Oui, mais bon... Si, ça fait peur. Ben oui, c'est quand même une maladie transmissible. Qui est transmissible, qui est difficile à porter quand même. Il y a une partie de la guérison de la maladie qui se soigne grâce au soutien de la personne qui vous est proche. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut laisser tomber. Oui, mais le cancer, par exemple, n'est pas contagieux. Non, bien sûr. Non, ce n'est pas contagieux. Et c'est ça, c'est une maladie qui est vraiment difficile à porter. Je crois qu'on a peur du regard des autres. C'est ça. Il a prouvé combien il aimait sa femme. Oui, quelquefois, ça soudait un peu. Ou le couple casse, ou le couple... Elle se resserre. Oui, c'est ça. C'est que... Vous savez, nous avions des enfants. Et bon, pour nous, il était... Quelle que soit l'épreuve difficile qui nous attendait, on n'allait pas nous séparer des enfants. Parce que les enfants étaient petits quand même, Cyril. Il était... Il avait 8 ans. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut quand même revenir en arrière. Il y a quand même... J'avais 33 ans. En fin de compte, depuis 33 ans, quand j'ai appris ça, bon, j'allais mourir. Quelque part, je n'aurais jamais imaginé que j'allais avoir 28 ans de survie. Oui, pour une petite anecdote, je me souviens que lorsque nous l'avions appris, nous avions même fait un mini-conseil de famille en leur annonçant ce qui nous arrivait. Et moi, disons que lorsqu'on a fait cet examen à mon épouse, il y avait déjà 4 ans que nous étions ensemble et nous ne nous regardions pas dans le blanc des yeux uniquement. Et donc, moi, je n'avais pas fait d'analyse et on pensait que j'étais contaminé aussi. Donc, nous avions fait une sorte de mini-conseil de famille pour pouvoir éventuellement assurer la succession des enfants à l'époque. Vous aviez accepté de mourir ? Quelque part ? Peut-être. Et c'est ce qui vous fait vivre ? Oui, c'est ça. C'est difficile. C'est un combat journalier. Je dois dire que tout à l'heure, je parlais de la gratification sur le plan humain. Ça nous a permis d'avoir des contacts avec des gens qu'on n'aurait jamais connus autrement. Et c'est toute une aventure, j'ai dit une aventure intellectuelle, mais humaine absolument inoubliable pour Mirko et pour moi. Parce que notre vocation de travail était d'être avec des souris, avec des plantes ou des choses comme ça. Mais tout d'un coup, on a eu accès, le sentiment qu'on pouvait partager nos efforts, que ça débouchait sur quelque chose. Et vous voyez, depuis toutes ces années, c'est ce qui nous unit tous à Siris. Madame Védiche Pilou, pour les amis, est une personne d'un dévouement extrême. Et n'importe qui peut s'adresser à elle et elle sera toujours à répondre présente. Parce qu'on a tiré d'affaires son mari aussi, qui était aussi contaminé par le sida. Donc c'est une espèce de grande famille affective aussi, qui est née à l'occasion de cette aventure. Enfin, on tombe aussi avec M. et Mme Belzhansky, on était tombés sur des gens formidables et complètement désintéressés à l'époque. À l'époque ! En tous les cas, c'est un bel espoir pour peut-être ceux qui nous entendent et qui sont malades ou qui ont des gens qui sont malades autour d'eux, puisqu'on n'arrête pas de nous faire peur sur ce cancer et les méchants cancers qui vont tous nous faire partir. Donc c'est un très très bel espoir. Et pour ceux qui ont envie de vous rencontrer, c'est Salon Zen, Porte de Champéret et Salon Marjolaine. Je vous remercie vraiment. Moi aussi, je vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir exposer tout ça. Et puis je remercie aussi vos deux invités. Bonne soirée. Oui, ça demande de courage. Oui, ça demande. Il faut témoigner parce que j'avoue que c'est important pour les malades. Enfin, c'est simple. Voilà. Bon, merci. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada